Ça a été quoi ce début de seconde séance de la journée ? On a axé ce matin sur la reprise et tout ce qui nécessite une bonne reprise pour remettre dans le droit chemin. Et cet après-midi, on a pu s'insister sur du travail d'explosivité, de vitesse d'explosivité, et continuer à retranscrire ce travail dans les jeux. Ce sera des jeux sous forme réduite, sous forme de 5-5. Ça a consisté un peu en quoi ? Il y a eu du ballon au début, après il y avait du travail avec des poids, du travail de saut. Comment tu peux rentrer dans ces exercices-là ? On rentre un peu plus dans le détail. Au début, on s'échaufferait avec ballon. On a fait un bon échauffement avec ballon, orienté vitesse, et une bonne préparation de tous les groupes musculaires qui sont beaucoup impliqués. Et ensuite, on est parti vraiment sur du travail d'explosivité, où on a fait une première partie de renfaux sur certains ateliers avec charge, sur d'autres ateliers sans charge, et sur d'autres ateliers où c'était des qualités de force élastique. Et on a enchaîné sur des vitesses, ou des vitesses plus longues, ou des vitesses orientées sur du travail de navette. Donc un peu un répertoire, une palette un petit peu complète, dans tout ce qui touche à l'explosivité et la vitesse. Bon, ça, après deux jours de repos, après un match, on ne peut pas le faire le matin, à risque de se faire un mal. Le matin en reprise, ça aurait été trop violent. Donc il fallait mettre une séance entre le match et cette séance. Donc on a doublé pour cette raison aujourd'hui. Voilà, donc on a laissé bien deux jours de récupération après le match. Après la semaine à trois matchs, les joueurs en avaient besoin. Et ça nous permet d'aujourd'hui d'attaquer avec de la fraîcheur, et une journée assez complète. Bon, avec neuf points à une semaine, on peut dire que vous avez bien géré cette semaine à trois matchs, vous avez vu les résultats. Comment vous abordez cette nouvelle semaine, et quelles sont les principales différences ? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de récup la semaine dernière. Cette année, il y a déjà un peu plus de travail, peut-être. On avait bien orienté comme objectif la semaine à trois matchs, forcément. Donc le premier contrat est rempli. Maintenant, cette semaine à trois matchs faisait partie d'un cycle de travail, forcément. Une semaine, on va dire, à 100% de volume, puisqu'elle était très chargée pour ceux qui ont participé. Ceux qui ont un peu moins joué ont eu un travail complémentaire. Et maintenant, on a nos deux autres semaines de travail qui vont compléter le cycle. Ils nous ont mené au premier match de Dijon, et puis à l'objectif du match de Nîmes, avant notre récup, nos deux semaines de trêve international. Donc voilà, on est dans notre prévision. On a pu passer entre les gouttes au niveau de la météo, donc on a pu faire aussi ce qu'on a voulu là aussi. Ce qui est très important, parce que le terrain a tendance à vite se dégrader, et il faut souvent s'adapter. Donc le travail suit son cours. Il y avait une petite inconnue avec la reprise, la longue préparation, le long confinement qu'il y avait eu avant. C'était l'état des joueurs. Comment ils réagiraient ? Comment tu sens que leur corps réagit physiquement à une reprise totale depuis quelques semaines maintenant ? La longue préparation a permis de faire un travail beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus un travail de fond, de rééquilibrage sur beaucoup de qualités, sur la quasi-totalité du groupe, puisque la quasi-totalité a pu suivre la préparation complète à part Nipoposa. Et ça nous a permis de combler ces déficits au départ, et ensuite d'emmener le groupe petit à petit sur des phases plus spécifiques de match. Alors au début, en préparation, forcément avec la quantité de travail qui a été fournie, en manque de jus, on est un petit peu fatigué, même si on avait vu de belles choses par intermittence. Donc ça avait tendance à inquiéter un petit peu certaines personnes, mais on savait qu'on avait fait ce qu'il fallait, et qu'au moment de la récupération, on allait être présents le jour de nos objectifs. Bon, maintenant, le programme pour que les matchs arrivent, les jours qui arrivent, les deux derniers jours d'entraînement, les trois derniers jours d'entraînement avant de l'entraînement ? Eh bien, si tu veux, sur la planification de la semaine, on a cette journée qui est très forte, qui est beaucoup orientée sur la force et l'expressivité aujourd'hui. Demain, ça sera une séance beaucoup plus tactique, orientée sur du grand jeu, avec du travail aussi de puissance aérobie intégrée. Et puis, on aura une journée un petit peu plus light, où on travaillera au poste, souvent les différents postes qu'occupent les joueurs. Et on terminera la semaine avec, samedi, une séance beaucoup plus tonique, et une mise en place pour préparer le lendemain le match de Dijon. Juste avant le déplacement, je vais vous aller prendre l'avion samedi pour... Voilà, on va s'entraîner samedi matin, on va prendre l'avion l'après-midi, pour jouer le lendemain contre Dijon le dimanche. Ah non, ah non, ah non. Ah non ? Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. Ah non, ah non, ah non, ah non, actuellement. C'est bon ? C'est bon ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Allez ! Allez ! Bien joué ! Allez ! Bravo ! Allez ! Allez ! Arrées ! Sous-titrage ST' 501